Bonjour à toutes et à tous et bienvenue mes chers poissons sur votre guidance pour le mois de juillet 2024 Alors un nouveau format, cette fois-ci on va regarder 4 catégories Le côté énergie et événements, c'est un petit peu comme d'habitude Le côté bien sûr professionnel et puis deux catégories sentimentales pour les célibataires et les couples J'ai décidé de faire un petit peu autrement pour changer, j'espère que ce format vous plaira Je vous rappelle bien sûr, comme dans toutes les vidéos sur Youtube, cette guidance est à prendre avec discernement Puisqu'elle est générale et collective et qu'elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde Surtout adaptez-la à votre situation et prenez les messages qui vous parlent Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations Voilà pour vous les présents, alors on va démarrer avec les 4 catégories Je vais d'abord mettre une carte On va dire que c'est pour le général, les énergies Ici ce sera pour le professionnel, les célibataires Et ensuite on va mettre une carte pour les couples Avant de retourner, je vais regarder le dos de deck Avec le set de coupe qui me parle d'introspection et de choix en général Et la reine d'épée qui me dit quand même qu'il y a un certain désir d'indépendance Mais de réalisme, à savoir de réaliser peut-être des choses que l'on a envie Et regarder derrière, j'ai le jugement avec la conscience, la prise de conscience Donc ici je pense que nous sommes pour vous les poissons Sur en ce moment des choses, des choix que vous allez devoir faire Et vous recherchez en fait la solution Je pense que vous êtes tout à fait dans le réalisme En sachant que vous ne voulez pas avoir des solutions un peu utopiques Et je pense qu'il y a certaines, avec cette prise de conscience en ce moment Je pense que vous réalisez qu'il y a peut-être certains choix que vous avez faits Qui n'ont pas été les bons Il va falloir revenir en arrière En tout cas, il y a quand même ce côté, avec la reine d'épée De ce côté rationnel de rester quand même dans son indépendance Et de ne pas faire ses choix en fonction des autres Mais vraiment en fonction de vous Et ici, on a le sentiment qu'il y a une... Moi je ressens ici ce côté de se dire Bon maintenant, je prends mes décisions pour moi Et plus pour les autres Et plus je ne me laisse pas influencer Voilà, ça c'est les premières énergies que déjà je reçois ici Mais on va regarder déjà sur les énergies des événements Ce que l'on dit Je pense que ça vient du fait que votre intuition a été bloquée Avec la papesse Je pense que justement, il y a eu quelque chose qui a été relativement bloqué Et là on voit que vous essayez justement de débloquer cette situation Est-ce que vous avez... En ce moment, vous êtes en manque d'intuition Manque de... Vous savez des fois, on n'a plus d'idées Voilà, ce que je ressens ici C'est qu'il manque des idées Il manque du renouveau Vous avez envie d'aller vers autre chose Mais vous êtes un peu bloqué Dans tout ce qui pourrait vous aider Dans vos ressentis Vous n'arrivez peut-être plus à ressentir les choses comme l'avant Et c'est pour ça que vous prenez conscience de ça Et que vous commencez à agir On va dire justement pour essayer de retrouver cette certaine indépendance Intellectuelle et rationnelle Le travail Qu'est-ce qu'on me dit ? Avec le valet de coupe Il y a des messages Il y a de la passion Il y a des choses que vous avez envie de faire passer Je pense ici, vous voyez On est peut-être aussi renouveau dans l'indépendance De se dire J'ai envie quand même de faire mon chemin Je pense que vous avez besoin de faire passer les messages De choses que vous aimez Vous avez envie de faire comprendre aux autres Dans l'état L'état des choses dans laquelle L'état des choses dans laquelle vous vivez Vous voulez absolument Faire passer certains messages Même si c'est un peu trop passionné Il faut peut-être faire justement attention Est-ce qu'il va bien falloir Choisir vos mots Pour faire passer certains messages Au niveau professionnel On va bien sûr recouvrir le tout Là c'est vraiment une indication C'est vraiment un ressenti que j'ai ici Peut-être que justement Vous êtes trop passionné dans votre travail Et vous n'arrivez pas à faire passer les bons messages Les célibataires Qu'est-ce qu'on me dit ? Trois de nids Collaboration, projet Je pense que là Il y a peut-être une ouverture On va regarder bien sûr On va remettre Vous envisagez peut-être De partager les choses avec quelqu'un Commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un Sentiment que vous êtes en train de réfléchir Alors c'est vrai que c'est difficile De dire la collaboration dans un couple Mais je pense que là Vous commencez peut-être à ressentir Qu'il y a une personne Qui est un peu sur la même longueur Que vous Qui se présente Et vous envisagez peut-être D'aller plus loin avec cette personne Mais on va Comme je vous le disais Recouvrir Les couples Bon Nous sommes dans la dépense imprévue Je pense qu'il y a des choses En ce moment qui se passent Qui ne sont pas Alors ce n'est pas que le côté financier Mais je crois qu'il y a des choses Beaucoup d'imprévus dans votre couple Qui arrivent en ce moment Et qui vont vous faire Il y a une certaine prise de conscience Justement là-dessus Est-ce qu'il y a eu Dans le couple L'un des deux Qui était trop dépensier Qui a trop fait de choses Est-ce que vous avez le sentiment Qu'il y a un coup dur Qui arrive dans votre couple Et c'est pour ça Qu'il va y avoir Une grosse dépense Ça peut être aussi Ce que l'on me dit En tout cas ici On va aller bien sûr recouvrir On a le sentiment Qu'il y a quelque chose Alors dépense Ça peut être aussi On dépense beaucoup de salive Voilà Est-ce que ça peut être ça Est-ce qu'on a beaucoup On a beaucoup de choses à gérer Est-ce qu'on est en train D'essayer de régler un problème Dans le couple Imprévu Parce qu'il y avait peut-être Une situation Où j'ai été pris En fait De quelque chose Ça peut vouloir dire Vraiment beaucoup de choses Il y a beaucoup de ressentis ici En tout cas On sent qu'il y a Ce besoin de remettre Les choses à leur juste valeur Il y a des prises de conscience Dans le couple Mais je vous dis On va aller regarder En recouvrant bien sûr Toutes les catégories Pour avoir De plus amples informations Alors de chaque jeu Que je vais prendre Je mettrai une carte Qui nous donnera peut-être Une autre indication Sûrement bien sûr Je recouvre Je recouvre avec Quatre jeux Mais Cinq jeux Ah bon Il faudrait réfléchir Maintenant C'est des cinq jeux Une carte de chaque Je décide de faire sortir Des cartes comme ça Parce que comme ça Vous voyez que Je ne les ai pas prévues D'avance Mais bien sûr Vous pouvez mettre En avancée Jusqu'au moment Du tirage Pour Pour gagner du temps Bien sûr Ce sont encore Très neuves Ces cartes Elles ont tendance Alors Bon Voilà Bien Alors Pour L'eau On va mettre Du petit Vénormand Et pour le bas On mettra Le grand oracle De l'amour Pour les célibataires Et pour les couples Voilà C'est fait Bien Et bien Je vous remets Vos cartes Pour que On revoit bien Les données Du problème Je dirais Dès le départ Alors Je vous ai dit Sur le général En ce moment On a le sentiment Que vous êtes un peu bloqué Qu'il y a Des solutions Vous n'arrivez pas A trouver de solution J'ai l'impression Que vous avez Cet côté des choix A faire Ce côté introspection Cet côté aussi De vouloir Regagner votre indépendance Et il y a quand même Une prise de conscience Par rapport à tout ça Ce qui fait que Bon Est-ce que vous avez Vous avez Vous êtes en manque d'idées Je vous ai dit Peut-être Bon J'ai l'impression Que ça a quand même Ici Un petit peu Attrait au côté financier Est-ce que vous avez Mal investi Pour certains Ça pourrait être ça On a fait de mauvais investissements On a peut-être misé Sur le mauvais cheval J'allais dire En tout cas Je pense qu'il y a Un problème financier Qui arrive Enfin Ou qui Alors le problème financier Ça ne veut pas dire Que vous êtes en manque d'argent Mais on a le sentiment Que par rapport à ça Il y a peut-être eu Ce manque de réflexion D'intuition Vous avez peut-être Prêté de l'argent A quelqu'un Qui n'en valait pas le coup Qui ne vous le rendra pas En tout cas Il y a Justement C'est pour ça Qu'il y a ce côté De ce choix De ce choix Et d'introspection Pour redéfinir La situation Je vous ai dit Remettre les choses De valeur Bon Ça entraîne en ce moment Quand même Beaucoup de solitude De retrait Et même voir peut-être Un peu déprimé Par rapport à cette situation Sentiment ici Que vous êtes vraiment Mis en retrait En ce moment Pour réfléchir Peut-être aussi Mais par Est-ce que pour certains Il y a ce côté Un petit peu De culpabilité Qui ressort En se disant J'ai fait le mauvais choix Financièrement J'ai fait quelque chose Qui ne va pas Et justement On a le sentiment Que ça vous fait Que vous culpabilisez Ce qui fait Que vous êtes quand même Beaucoup dans le retrait En ce moment Bon Regardez On a quand même Le bateau ici Qui nous dit Qu'il y a quand même Il y a du mouvement Il y a quelque chose Qui va se passer Vous allez avancer Je pense que Justement Le fait de ce choix Et de ces introspections Ça va vous permettre De retrouver aussi Dans votre indépendance Et de vous mettre en action Pour aller vers des choses Meilleurs Si vous voyez On a quand même La réussite Et l'accomplissement Donc vous arrivez A vos fins Vous arrivez quand même A retourner la situation Et là Vous voyez On a vraiment Ce sentiment de culpabilité Je vous l'ai dit Et je l'ai reçu Que je l'ai ressenti Mais Excusez-moi Ici On a Ce sentiment De culpabilité Qui est quand même Très très fort Pour moi La situation Va se remettre Mais Il y a quand même Ce côté Un petit peu De se dire D'avoir fait De très mauvais choix Financièrement Parlant Excusez-moi Il a fallu Que je prenne Un petit coup d'eau Sinon la voix A tendance à partir Donc On a quand même Sur des décisions Qui vont réussir Sur des prises de conscience Qui vont réussir Mais Je me sens en ce moment Quand même Assez Dans la culpabilité A cause de ça Un mauvais choix Je dirais Que c'est un mauvais choix Qui a été fait Une mauvaise décision Je vous disais Tout à l'heure Vous avez misé Sur le mauvais cheval Il y a quelque chose Qui s'est passé Et que vous êtes en train D'essayer de rétablir Bon Le côté professionnel Bon On a des messages On a envie De faire passer des messages Et vous voyez Il y a quand même Un choix Un choix à faire Vous êtes un peu À un carrefour De votre vie Et vous êtes en train De vraiment Vous demander Dans quelle direction Vous allez Quelle direction Vous allez prendre Bon Moi j'ai ici Je pense que vous avez lancé Les bouteilles à la mer C'est comme ça Que je vais les appeler Vous avez peut-être Fait des appels Vous avez peut-être Répondu à des annonces Vous avez peut-être Parlé à des amis En tout cas Vous avez ici Des retours Et des reprises de contact Vous allez dire Qu'en fait Il y a C'est peut-être pour ça D'ailleurs Qu'on me parle de messages Parce que vous avez peut-être Envoyé des signaux À des personnes En disant Moi j'aimerais bien Changer J'aimerais bien Aller ailleurs J'aimerais bien Faire autre chose Et on sent Que vous avez des décisions À prendre Et voilà Vous avez des retours Vous avez des retours Significatifs Vous avez des reprises De contacts Donc on va dire Que vous vous êtes Remis sur le marché Du travail Et qu'il y a peut-être Certainement Quand même De bonnes réponses Bon ici J'ai quand même La famille est auprès de vous Vous n'êtes pas tout seul Je pense que Je vais dire On vous protège Mais vous êtes en sécurité Voilà ce que je vais dire On sent bien Que la famille Est derrière vous Qu'elle vous soutient Dans ce que vous faites Elle accepte Vos décisions Donc Justement Je pense qu'il y a Vraiment un changement De job Parce que Et je pense Que c'est quelque chose Que peut-être Vous voyez Prise de décision Introspection Retrouver son indépendance Aller quand même plus Dans le réalisme Et prise de conscience Peut-être que Le travail dans lequel Vous êtes à l'heure actuelle Ce n'est pas le bon Donc moi Ce que je vois ici Pour vous C'est qu'il y a Quand même Vous voyez On a un contrat de travail Qui va se faire Et j'ai vraiment Un grand changement Fin de signe Vous terminez Quelque chose Donc pour moi Il y a Un métier Un boulot Qui se termine Vous allez certainement Quitter Ce que vous faites Pour aller vers autre chose Parce que j'ai un autre contrat D'ailleurs J'ai un autre engagement Je pense que vous avez mis Comme je vous ai dit Des bouteilles à la mer C'est un petit peu ça Et que là Maintenant Vous allez récolter Vous allez avoir Des reprises de contact On va se remettre avec vous En contact Vous allez recontacter Des personnes Avec qui vous aviez Peut-être envisagé De faire quelque chose Ça peut être aussi Créer un nouveau projet Bien sûr En tout cas Il y a une réussite Ici au niveau professionnel Il y a un changement Qui va se faire Pour moi Il est clair Bon En tout cas Ça peut être Au sein de votre entreprise Comme ça peut être à l'extérieur Alors Pour les célibataires On a dit Collaboration Projet Introspection On a peut-être L'idée de Bon voilà On me parle quand même De beaucoup de discussions De paroles De Je pense Discussions Peut-être même mouleuses Avec quelqu'un Alors Collaboration On peut l'entendre aussi Comme partenariat Donc partenariat Dit partenaire Un partenaire Avec qui vous êtes En Peut-être Relation Discussion Houleuse Je vous ai dit Vous étiez peut-être En train d'envisager Avec quelqu'un Mais On a le sentiment Que ça Ça démarre pas bien Moi j'ai une personne Qui est dangereuse Qui vient vers vous Je pense que c'est ça Je pense que vous êtes en train Justement De 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 vous rendre compte On a vu Prise de conscience Que Peut-être La personne Que vous avez Envie de fréquenter Que vous Avez Fréquenter N'était vraiment Pas la bonne Et que vous voyez Regardez C'est vraiment Une personne dangereuse Peut-être même Violente Et j'ai quand même Ici Qui donne beaucoup De fausses excuses Il y a beaucoup D'échappatoires Donc si vous voulez C'est pas quelqu'un De 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 sérieux Qui vient vers vous Ça s'est peut-être Déjà passé Ou ça va se passer En tout cas Cette Cette Personne Qui vous attire Parce qu'on le sent Qu'elle vous attire C'est quelqu'un Quand même Qui est proche De votre coeur Bah c'est pas la bonne Parce que vous voyez On s'est joué à l'échec Cette relation Donc Peut-être que vous avez Des contacts Vous avez peut-être Commencé quelque chose Vous savez Quand je dis célibataire Ça peut être Une toute jeune relation Parce que Quand on est À 2-3 jours À 2-3 semaines C'est encore pour moi C'est pas un couple Quoi Voilà Et donc Je pense que vous êtes Dans cette phase Et que Très vite Vous vous apercevez Que cette personne N'est pas du tout La bonne Et de toute façon Ce sera Même si vous avez Un coup de coeur Pour cette personne Parce qu'on sent Que vous avez un coup de coeur Et que vous essayez Quand même De négocier On va dire Entre guillemets Pour aller plus loin Dans cette relation Cette personne N'est pas Ce qu'elle vous dit C'est quelqu'un Qui a de fausses excuses C'est quelqu'un Qui n'est pas la bonne personne Qui risque d'être Violente On l'a vu En tout cas En tout cas C'est quelqu'un Qui vous fera du mal Voilà ce que je peux vous dire Bon Les couples Dépenses imprévues Bon Alors apparemment C'est lié quand même À votre foyer C'est lié à la maison Donc je pense que là Dans votre couple Bon C'est quelque chose Qu'on va devoir faire Face à deux Pourquoi ça sort Dans le couple Parce que c'est quelque chose Que vous allez devoir faire Ensemble Il y a des choses Qui vont devoir se régler Alors attention Vous savez une maison C'est toujours un peu Une source d'ennui Et ça peut toujours Mettre un couple En porte à faux Donc là On sent qu'il y a quelque chose Qui est lié à votre foyer Qui est fait Qu'il y a des dépenses imprévues Qu'il y a des choses Qui vont devoir sortir Bon Qu'est-ce que j'ai J'ai quand même J'ai quand même De bonnes De bonnes Des énergies Parce que Il y a quand même De la positivité Peut-être ça va vous faire prendre Justement On a dit Prendre conscience Prendre conscience Que Il y a des choses Qu'il faut faire à deux Qu'on ne peut pas faire seul Donc Certainement Que ça va vous rapprocher Quand même Ces dépenses imprévues Ce côté peut-être De choses Qui vont arriver dans le foyer Qui n'ont pas été prévues Ça peut être Beaucoup de choses Ça peut être Je dis Ça peut être Quelque chose qui est cassé Mais ça peut être L'achat d'une maison Justement Où vous avez Bon pensé Acheter quelque chose Et puis finalement C'est beaucoup plus cher Que vous l'avez prévu Donc vous êtes peut-être Obligé de prendre un crédit Ensemble C'est très lié Vous êtes liés ensemble Pour ça Mais on va dire Qu'il y a quand même De beau De beaucoup de positivité Dans Dans ces dépenses Malgré tout C'est quelque chose Qui va quand même Qui va quand même Vous Vous relier Et vous voyez Regardez On vous dit Vous êtes quand même Protégé L'univers est là Et quand même Protégé Et essaye de vous aider Peut-être qu'il vous a mis Cette L'univers vous a mis Cette Comment vous dire Ah je suis en train Cette pierre Sur votre chemin Pour justement Vous relier ensemble Pour qu'il y ait Vraiment quelque chose Vous fonctionniez Ensemble A deux Bon ici On a quand même Un peu ce côté De se dire Bon Attention C'est peut-être Quelque chose Que vous répétez Il y a peut-être Des choses Justement Alors c'est peut-être Quelque chose Qui s'est passé Que vous répétez Et qui fait Que il y a Ces dépenses imprévues Alors on me parle Quand même De schéma répétitif De Bon Un de côté Moi je peux aussi Penser que la roue Tourne C'est à dire Vous tournez Vraiment à deux En fait Ça Ça me Ça me parle plus On va dire Pour moi C'est pas une C'est plutôt le ressenti Que j'ai Je vous ai dit C'est des choses Que vous faites à deux Qui vont vous lier Et j'ai l'impression Que vous êtes entraînés Dans cette roue Voilà C'est ça Même si vous ne l'avez pas envie Vous allez y être entraînés Mais Je dirais que c'est quand même Quelque chose Que l'univers a mis en route Pour vous Des fois on se dit C'est pas possible Pourquoi ça m'arrive Mais il y aura du positif Derrière Je vous l'ai dit Donc c'est un C'est une embrouille J'allais dire Non C'est un empêchement C'est C'est quelque chose Qui va se passer Mais pour pouvoir Justement Après Renforcer Certainement Votre couple Ici on parle Ici on parle d'intérêt Parce que vous avez Beaucoup d'intérêt En commun Et je pense Que justement C'est fait Parce que Vos intérêts Sont en commun Et que vous avez besoin D'agir Ensemble Moi je pense Que c'est dans le couple Une façon De Ce qui va se passer Ça va vous permettre De vous rapprocher Et ça va vous permettre De fonctionner à deux Voilà Bon je vais vous donner Deux messages Pour finir Le message Pour Les célibataires Et le message Pour les couples Bon bah moi J'ai l'impression Que ça a été inversé Je vais le faire Dans l'autre sens Parce que regardez Pour moi Ça a vraiment été inversé Ici j'ai besoin De mon indépendance Ça c'est clair On a le sentiment Ici Que vous avez besoin De choisir quand même De la liberté Par rapport Vous ne voulez pas Être enchaîné A une personne Qui ne vous va pas Et là Aide moi A calmer mes peurs Et à retrouver La douceur de vivre Effectivement C'est l'imprévu Qui arrive dans votre vie Et qui Et qui vous fait Vous lier Vraiment L'un à l'autre Voilà les poissons Ce que je peux vous dire Pour ce mois de juillet 2024 Je vous remercie D'avoir visionné Cette vidéo Et je vous souhaite Un excellent mois De juillet Et je vous dis A très bientôt Au revoir